J'ai aimé cette année 2024, une année qui s'est ouverte avec des révélations énormes, une année qui nous a donné accès à un nouveau concept autour des séminaires avec des thèmes sur les lois de la prospérité, l'excellence, le dynamisme, les guerres du territoire ou les guerres de l'extension, aussi les guerres du butin. Au-delà de cela, le Seigneur nous a ouvert une panoplie effectivement des révélations des lumières parmi lesquelles il y a le bruit qui annonce la pluie. Alors, chers amis, chers téléspectateurs, nous entamons sûrement la fin de cette année et donc il nous reste le dernier mois, le mois de décembre. Et quelque chose a soufflé dans mon esprit que nous devons effectivement nous concentrer afin que nous puissions garder ce dynamisme du commencement parce qu'il est le dieu des commencements, mais il est aussi le dieu des achèvements parce qu'il est l'alpha, il est l'oméga. De la même manière qu'il nous a introduits au commencement de cette année avec la vision du royaume, la venue du royaume, avec la vision de la grandeur, de la lumière, avec la vision de la conquête du territoire, avec la vision de l'excellence, je crois de tout mon cœur et je le ressens au-dedans de moi, au plus profond de moi, que nous devons ainsi garder ce cap pour que nous puissions achever, clôturer cette année avec la même vision. Et je crois de tout mon cœur, si nous faisons ainsi, l'année 2025 sera une année des changements, une année de mutations, une année de grandes réalisations. Et d'ailleurs, je crois qu'à partir du lundi, qui sera, je crois, le 2, moi-même, je serai sur le terrain parce que ça sera une période de partage, une période de bonne nouvelle, une période d'évangélisation, une période de contact, afin que nous puissions propager la bonne nouvelle du royaume. Raison pour laquelle je vous fais cette annonce, afin que vous ne soyez pas distraits, vous devez être concentrés parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font pendant la période de la clôture de l'année administrative. Donc, soyez tellement concentrés dans la prière, dans la méditation, dans la présence du Seigneur, dans la louange pour créer ce nuage qui est l'atmosphère, bien sûr, et c'est par ce nuage, par la condensation du nuage, que les gouttes d'eau, la pluie va tomber. Je suis rassuré comme Elie, j'entends un bruit qui annonce la pluie. Je proclame dans ta vie la venue d'une saison nouvelle, une saison de gloire, une saison de victoire, une saison de réussite, une saison de guérison, une saison de paix, une saison de victoire, une saison d'abondance, un printemps qui va caractériser ta vie, parce que le Seigneur a pour nous des projets de bonheur. Ce ne sont pas des projets de malheur, ce sont des projets de succès, ce sont des projets d'excellence, ce sont des projets de réussite. Alors, je suis dans la même position, dans la même disposition que l'apôtre Jean. Je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. À bientôt, que le Seigneur vous bénisse richement. Sous-titrage ST' 501